Le travail humanitaire consiste à être au service des autres. Sous-titrage ST' 501 C'est là où on vit, notre baraque. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Et c'est un peu comme dans un hôpital en Afrique. Salle commune quoi. En venant ici, en tant qu'humanitaire, on savait que les conditions étaient difficiles. Vous voyez comment les gens vont se laver. Vous avez vu les conditions là-bas, dans les natrines, ces débris. On passe la nuit dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas de bon lit, il n'y a pas de bonne chambre. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où il y a la guerre elle-même. Tu te retrouves sur le terrain pendant que tu fais ta mission et ça barbe et donc tu es dans le feu. Une fois, nous étions en mission et ça tirait. On est en deux entre deux feux. Ça n'a pas été facile pour nous et on devait aller voir la situation de population déplacée. On s'éterre sous le lit en attendant que vous trouviez une solution et que la Monique essaie de vous extraire de la zone. On a vu une femme, pratiquement une vieille maman de 70 ans, qui a été violée par des rebelles. Il y a des collègues femmes qui travaillent pour les ONG locales ou qui sont sur le terrain qui ont été exposées à des violences sexuelles. Et ça, c'est arrivé dans la zone, malheureusement. Chaque jour, on est dans des zones où les gens sont mal nourris, les gens n'ont rien à porter comme habit, les gens sont en difficulté. C'est donc notre travail humanitaire, c'est tous les jours ces choses-là. C'est dangereux, ça risque de réduire notre sensibilité. Les trois dernières années, j'ai travaillé à New York. Et tu te sens vraiment loin de ce qui se passe en fait. Je me sens que, en étant dans le domaine, j'ai beaucoup plus de respect pour ce que la communauté humainitaire est en train de faire. Et ils se mettent vraiment à risque. Le réservoir de la résidence de l'eau ne peut pas desservir les zones qui sont en altitude. Donc il fallait trouver un moyen pour donner de l'eau à ces gens. Et la solution a été d'aller capter de l'eau en montagne gravitairement. Et les faire descendre jusque dans les réservoirs et donner de l'eau. Nous avons une patiente âgée de 30 ans qui a été reçue depuis très tôt ce matin. T'arrives à ce niveau-là et laisse tomber. Le but de la distribution est de leur fournir en fait une assistance alimentaire pour protéger leurs semences. On donne du maïs, de l'huile, soit des haricots, des petits pois et du sel yoli. Chaque jour ouvrable, donc chaque jour de classe, les élèves et les enseignants vont manger. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec le foire, on donne le choix complètement aux bénéficiaires. Donc ce n'est pas nous les humanitaires, UNICEF ou nos partenaires comme Solidarité ici qui décident. On donne l'équivalent de la valeur plus ou moins d'un kit à la famille. C'est eux-mêmes qui choisissent. Monuc provides lots of service all around the country that makes available for the humanitarian workers. WFP provides the humanitarian air service for mandated by the UN and ECHO and a couple of others. Je pense qu'il nous permet de faire notre travail proprement. Ceci pour nous, c'était la reprise de la scolarisation des enfants. On s'est battus depuis septembre quand la crise avait commencé gravement. Et jusqu'en janvier, on a réussi quand même à faire reprendre les enfants la route de l'école. C'est la toute première fois que nous recevons l'assistance de Solidarité cette année-ci. La construction de bâtiments scolaires. Trois bâtiments scolaires avec neuf salles de classe. Les deux secteurs d'intervention pour le père sont d'une part l'éducation et puis la couverture, l'assistance en NFC à bris. Donc effectivement, on a une école qui est en train de se finaliser sur la zone. Vous allez trouver une femme qui a été violée à des reprises. Avant que neuf, d'autres nous disent des dix, dix hommes qui viennent et violent une femme. Alors... Où est-ce que le coupable ? Où est-ce que le coupable ? Où est-ce que c'est ? C'est une vieille anti-tank de l'épée. C'est en un très mauvais état. C'est été rousté par la l'eau. C'est pas sûr de bouger. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup de sandbags sur le haut, et on essaye de débrouiller la choc-wave, afin qu'il n'y ait pas de disruption. En faisant cette formation, nous avons d'abord l'avantage de voir comment avoir la farine le plus tôt possible pour la consommation familiale. Mais aussi les recettes que nous allons apprendre ici, telles que les tchikwangs, les beignets et autres, ça peut aider pour la scolarisation, même des enfants. La population de Chourou utilise la transformation traditionnelle, dont ils perdent 50 à 70% du produit après la transformation. À Chenette, dans les 12 villages, elle a aussi assisté à 6 à 30 ménages victimes de violences sexuelles en activité génératrice des revenus. Nous avons l'activité de la culture maraîchère, la fabrication des savants, mais aussi dans les petits commerces. De tous les points de vue, ça reste une tâche difficile et il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes déterminés en tant que système humanitaire, les acteurs, les ONG, les agences lusiennes, le mouvement de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, de faire tout ce que nous pouvons pour améliorer notre assistance, pour répondre aux besoins d'énormes de la population locale et surtout les déplacés. Sous-titrage Société Radio-Canada